Le président Bassirou Diomaï a failli séduire beaucoup de ses compatriotes pour différentes raisons. D'abord, l'intérêt que tout le monde porte à cette première sortie, disons couronnant un peu ce qu'on appelle les 100 jours d'exercice du pouvoir, et le fait de s'adresser aux Sénégalais dans la langue nationale, qui est le wolof, avec des journalistes sénégalais, triés certainement sur le volet, mais qui sont représentatifs justement de la corporation, je crois que tout cela fait qu'on l'écoutait avec un grand intérêt. Mais ce qui a le plus, à mon avis, intéressé ses compatriotes, c'est d'abord sa vision, sa maîtrise des dossiers. Je crois que sur certaines questions, il a dû réfléchir depuis très longtemps, comme la question de l'impôt. Sa maîtrise des dossiers, son calme, mais le fait aussi de s'exprimer sans fioriture, c'est-à-dire d'aller directement au but de dire ce qu'il avait à dire avec une très grande sincérité. Je crois que vraiment, ça a été un succès, une réussite, il faut le reconnaître. Et puis, le décor aussi était très bien, c'était magnifique. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est resté un peu sur notre faim. Par exemple, la question de la culture, il ne l'a pas évoqué. Et c'est vraiment dommage parce que la culture a toujours été l'aura du Sénégal. Si ce pays est considéré sous le plan international, c'est à cause de la culture, de ses acteurs culturels, de sa diplomatie culturelle, mais aussi de ses intellectuels qui sont des gens en général très brillants. J'y reviendrai sur la question des intellectuels. Vraiment, ça, je crois que c'était le seul point faible hier de sa communication.